Oui, c'est l'Internet, l'Internet Show ! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Internet Show. Aujourd'hui, on s'attaque à l'influence d'Internet sur nos domiciles. Comment les réseaux sociaux et les appareils technologiques ont-ils modifié nos intérieurs ? C'est tout un programme. Allez, voici le sommaire. Cette semaine dans l'Internet Show, une émission 100% consacrée à la maison et Internet. Connaissez-vous la maison intelligente ? Pas encore. Cette rencontre avec le plus grand fan belge de domotique, les stores, la TV et même les arrosoirs de Sébastien sont connectés. Il y a un fagot connecté, ça c'est le truc le plus cool de la planète. Dissiri, éteins le fagot. C'est du lourd. L'Internet Show qui s'invite dans votre maison, c'est parti. Restez avec nous, l'Internet Show revient dans quelques minutes. Au programme, Félix Francote nous emmène dans le temple de la domotique, à la découverte d'un passionné d'appareil connecté. Je vous propose d'en ouvrir un nouveau consacré à comment Internet et les objets connectés contrôlent de plus en plus nos maisons. Et oui, nous allons donc parler de domotique. Ça va vous étonner, mais le concept de domotique a été inventé il y a 37 ans par ce monsieur. Je m'appelle Bruno de Latour, je travaille dans le domaine de la domotique depuis la fin de l'année 1983, date à laquelle j'ai inventé le concept de domotique. Et le mot domotique lui-même, déposé en 84. C'est quoi la domotique exactement ? Et bien pour faire simple, c'est l'ensemble de ses techniques électroniques pour automatiser nos bâtiments. La domotique peut concerner plusieurs domaines, comme le pilotage des appareils, la gestion des énergies ou la sécurité. Et aujourd'hui, tout passe par Internet. Pratiquement tous les objets du quotidien peuvent être connectés. Du baffle au frigo en passant par la montre ou les volets, il y a moyen de faire en sorte que son domicile soit super, hyper, méga connecté. En Belgique francophone, il existe un youtubeur qui s'est 100% spécialisé dans le domaine. C'est lui. Bonjour, on se retrouve encore en vidéo. C'est Sébastien. Je vous présente toujours ma maison domotique. Et aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui, ça fait un petit peu plus d'un an qu'on est arrivé à la maison. Et donc, je vais vous faire un house tour en vous reprenant tous les éléments domotiques de la maison, de manière à vous faire une petite idée claire de ce qui se passe chez moi. Sébastien Goffin a 37 ans, il vit à Bruxelles et c'est le roi de la domotique. Impossible pour notre Fénix de ne pas partir à sa rencontre, vous vous en doutez. A la bonne francotte, c'est parti. Salut les petits potes. Aujourd'hui, on va aller voir une famille qui vit dans une maison où tu peux parler au rideau et où les plantes s'arrosent toutes seules. Et du coup, on va essayer de voir jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec la domotique et où se situe un petit peu la frontière entre gadget ou technologie révolutionnaire. Déjà, la sonnette est technologique. Hello. Tu n'as pas peur des chiens ? Non, je n'ai pas peur des chiens. Ah, tu es réveillé toi. Ok, bon, mais est-ce que du coup, tu peux commencer par me faire un petit tour de tous les trucs de ouf que tu as chez toi ? Donc dehors, il y a une installation hydro qui arrose toute seule quand il faut, quand il ne faut pas. Il y a un capteur dans le bac. Ceci, c'est un capteur powerflower de chez Akara. Je vais vous mettre le lien en description. Ici, pareil, capteur de mouvement. Quand les enfants veulent aller aux toilettes la nuit ou des choses comme ça, ils ouvrent la porte, la lumière s'allume. Donc là, on est en journée, c'est à 100%, mais pendant la nuit, ça va être à 1%. Comme ça, ça ne défonce pas les yeux de tout le monde en plein milieu de la nuit. Et si j'appuie longtemps, c'est la veilleuse. Ok. Quand on arrive, les rideaux vont s'ouvrir tout seuls. D'ailleurs, les rideaux vont s'en fâcher ou ? Non, là, je les ai attrapés et je commence à fermer, ils les ferment tout seuls. Ça va ? Tu n'as pas trop perdu de muscles dans les avant-bras ? Non, ça va. J'utilise mes avant-bras pour faire d'autres choses. Du coup, ça marche assez bien. La salle de bain, il y a un truc qui est marrant dans la salle de bain. Donc, j'ai fait un script qui dit quand la lumière s'allume, compte 10 minutes et après 10 minutes, clignote en bleu. C'est pour prévenir les enfants que ça fait 10 minutes qu'ils sont sous la douche et qu'il est grand temps de sortir. Et c'est génial. Et toi, tu pourrais recevoir une notif et tu pourrais dire « Sortez de la douche ! » Interphone, bonjour, je suis avec la télé. Bonjour, je suis avec la télé. Donc, si j'avais un HomePod comme ça dans la salle de bain, je dirais « Interphone, salle de bain, arrêtez votre douche, il est grand temps de sortir. » Et je n'aurais pas besoin de crier. Et comme ça, tout le monde est zen. C'est bien des zen, je te jure. Tout est interconnecté, toutes les pièces sont présentées. Il y a passé combien d'heures de programmation pour tout seul ? Ça ne se compte pas en heures, ça se compte en jours. Pour les stores, éteindre et allumer les lumières, je n'arrive pas à déterminer à quel point je vais juste tirer un store avec nos mains. Alors le truc, oui, on peut faire ça, mais c'est plein de petites gênes. Regarde, imagine, moi je travaille ici, je suis assis là. Donc le matin, en été, j'ai le soleil en plein dans l'écran de l'ordinateur. Donc je ne peux pas travailler. J'ai sur le Raspberry Pi un plugin qui me permet d'avoir la position du soleil. Donc en gros, j'ai son angle par rapport à la position géographique ici. Donc ce qu'on appelle l'azimuth. Ces deux informations-là me permettent à tout moment, avec ces deux données, de savoir où se trouve le soleil ici. Donc je peux dire, si tu détectes du mouvement dans cette pièce, grâce à la caméra. Ah bah oui. Et que le soleil est compris entre tel azimuth et tel azimuth. Et que la hauteur du soleil est compris entre tel angle et tel angle. Et que le store n'est pas fermé. Et que le store n'est pas fermé. Ferme le store. Ok, oui, donc en fait, ça devient vraiment intéressant quand tu as plein de petites choses qui sont connectées. Parce que si ton store est tout seul, tu ne vas pas pouvoir en faire grand-chose, tu aurais pu le baisser toi-même. Exactement. Et si c'est pour sortir le téléphone et appuyer sur un bouton pour dire fermer le store, alors je préfère aller descendre ici le store. Là tu vas partir, il va se passer quoi du coup ? Donc tu vas chercher les enfants. Techniquement, tout va s'éteindre parce qu'il n'y aura plus personne à la maison. A bientôt. Tout de suite. Alors, là, il est... Ah non, il revient. Ça sonne. Il y a tout qui sonne. Alors qui sont les clés. Ah ! Et quoi, il t'a prévenu ou... Ouais. Ah vraiment ? Ouais, donc j'ai un teal. Oh waouh, c'est magnifique. Hop. Ah ouais, ok, mais c'est instantané. Donc là, la porte se ferme. Et les lumières se sont éteintes. C'est impressionnant quand même. Et toi, quand tu l'as rencontrée, il était déjà comme ça ? Ça commençait. Et les lumières, on avait chacun déjà des lumières connectées. Donc quand on a emménagé, on a mis en commun nos lumières connectées. Donc c'est comme ça. Donc c'est comme ça qu'on a commencé la collection. On a fait la fête. Chez l'autre, c'est du sérieux. Dans cette maison-ci, à moitié dans une autre maison, c'est laquelle la maison la plus cool ? Euh, la deux, c'est un sel, hein, moi je suis connu. Chez maman, on a un jardin, donc c'est mieux. Ah mais jardin versus domotique. Le combat est rude. Bon, mais si moi maintenant, tu m'avais conquis et que je voulais ramener un petit peu de domotique à la maison, qu'est-ce que je pourrais faire ? Donc comme on a discuté tout à l'heure et tu me dis, moi j'ai des Philips U, aujourd'hui on peut lier ton pont U à HomeKit, pour que demain matin, il entame un lever de soleil qui puisse te réveiller sans avoir besoin de ton réveil. Ok, j'achète. J'achète. Bon, ben en pratique ? Alors en pratique, on va vérifier si tu as bel et bien l'application U. Grand public, grand public. Non, non, là on n'est pas grand public, là on est en train de faire de la domotique et on utilise des trucs un peu compliqués. Donc là, t'as tous les groupes de lampe. C'est du blanc faible. Ok, d'accord. Bon, eh ben, hâte de tester tout ça. Ouais, ben j'espère que ça va bien marcher. Parce qu'en first shot, en général, ça marche que très rarement. Bon, ben les amis, merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Ciao. Salut Lola. Bon, ben voilà, les lampes sont installées là et là-bas. Les scripts sont paramétrés. Et demain matin, on se lève avec un beau coucher de soleil. Levé plutôt. Ah oui, levé. Il est super. Merci la domotique. Ça fonctionne. Mais pas celle-là, bizarrement. Une suite, alors. Ça va l'air chouette. C'est frustrant. Bon, ben au niveau des limites de la domotique, là, on dirait qu'aujourd'hui, on peut presque tout faire. Par contre, effectivement, c'est peut-être pas forcément facile, facile. Et grand public pour autant. Allez, les amis, passez une bonne soirée. Bon, on l'a compris, la domotique a pas mal d'avantages. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...